Bonsoir, Maman Présidente. Bonsoir, Anas. Oui, je suis très bien. Je suis assistée à la conférence de presse où il y a une école de Maman Congolaise organisée. Je vous rappelle que vous êtes présidente. Alors, Maman Présidente, comment vous avez créé l'école de Maman Congolaise ? Vous avez dit que vous avez créé l'école de Maman Congolaise ? Vous avez dit que le président Félix a joué le pouvoir. Si vous avez aimé, vous avez aimé entre Jalu et le Congo. Vous avez aimé que le Congo a joué le pouvoir. Vous avez aimé que le Congo est désorganisé comme d'habitude. Et comme on a créé, Jalu et le Congo a joué le pouvoir. Et ça a été fait. Et on s'est dit que le Congo a joué le pouvoir. Vous avez aimé que le Congo a joué le pouvoir. Vous avez aimé que le Congo a joué le pouvoir. Parce que l'hélicité ne m'a pas dit que le Congo a joué le pouvoir. Vous avez aimé que le Congo a joué le pouvoir. Les Français ont joué le pouvoir, les Français qui ont joué le pouvoir. Et on s'est dit que le Congo a joué le pouvoir. Et la même manière, il y a l'école qui a joué le pouvoir. Alors quelles sont les stratégies pour concrétiser ce projet ? D'abord, ce que l'on fait, c'est qu'on fait sur la photo. Dans la cellule de Congo, ce que l'on fait, c'est eux-mêmes. Ma coordinatrice de Congo, il y a des problèmes. Comme, admettons, ma maman est de Kinshasa. Dans la cellule, il y a des Kinshasa dans la commune. Ma maman est de Kinshasa dans la cellule. Le chef d'Etat a dit qu'il ordre qu'il n'y a pas de courant, mais il n'y a pas de courant. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses. Dans chaque école de ma maman, dans la commune, on va retrouver la solution pour la maman. C'est comme ça qu'on s'est dit pour mieux travailler. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la Belgique. Les problèmes que nous avons, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Donc, ce ne sont pas les gens qui habitent au Congo qui vont venir manifester. C'est pour ça qu'on veut être partout dans le monde. Et que si maintenant, on a le droit de la commune, on a le droit de la commune. Donc, on a toujours soutenu. C'est comme ça qu'on travaille. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de soutenir le président Félix. Il y a déjà lundi. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de soutenir le président. Et aussi, on travaille avec l'ambassade. Un mot au président parce que vous êtes. Eh bien, monsieur le président, bonjour d'abord. Et vraiment, venir ici en Belgique, les appels à Singapur, à Bissot, tous ces pays, les appels à bien. Et que, Bissot, vous êtes là, pour la... Pour la... Pour la... Pour la... Et que, bah, tout le monde a... On a eu à... A se constituer. On a fait notre groupe pour arriver là-haut. Donc, lundi, mobilisation. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est le Congolais pour l'arrivée du président? On dit... On demande aux mamans, aux papas, les jeunes Congolais. Vous ne devez pas avoir peur des soi-disant combattants. Combats-ils sont là-hauts. 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 Ce sont des opportunistes. Ce sont des chômeurs. Des gens qui n'ont rien à faire. Ils sont là-hauts. Ils sont là-hauts. Donc, c'est qu'on vous demande. Bonjour, métro. C'est bon. 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 Il ne faut pas confondre PPRD ou FCC avec le président Félix. Ça n'a rien à voir. On n'a pas à voir honte de notre président. Notre président, c'est un fils du pays. C'est un patriote. Et c'est pour ça que nous soutenons le président Félix. Madame, pour terminer, un mot de confort pour toutes les mamans congolaises qui vous suivent aussi. Pour les mamans congolaises, on a un président patriote. Donc, ce qu'il faut faire, les mamans, elles doivent parler. Il faut commencer à dénoncer. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans vos communes, dans vos quartiers, il faut pouvoir parler. Il y a des journalistes. On doit commencer à travailler avec nos journalistes. C'est parce que les journalistes se dénoncent. Même à l'époque coloniale. C'est les journalistes qui ont dénoncés. La complicité, il y a des congolaises. Donc, c'est pour dire aux congolais. Les gens qui sont impayés. Il faut en parler avec les journalistes. Il faut dénoncer. On doit commencer à dénoncer. Parce que si on ne dénonce pas. Ma bé, ils sont protégés. Ils sont protégés parce qu'ils n'ont jamais été accusés. Ou qu'on a l'État. Donc, il faut commencer à dénoncer. Un, ça ne va pas. On dénonce. Merci madame. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...